Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui correspond au cours B4 sur les membranes et les échanges de matière. Alors comme on peut le voir sur le plan associé à ce cours, il y a deux objectifs. Le premier objectif est de voir comment se font ces échanges de matière, entre deux compartiments séparés par une membrane biologique. Alors les modalités, en fait, il y en a deux types, c'est pour ça qu'il y aura un grand 1 et un grand 2 associés à cet objectif. La première possibilité, ce sera des passages qui se font par transport individuel, on appellera ça des transports transmembranaires. Ça correspond concrètement aux ions et aux petites molécules. Une autre possibilité pour faire passer des choses à travers une membrane, c'est de réaliser ce qu'on appelle un transport de masse cytotique via des bourgeonnements et des fusions de vésicules. Donc là, ça concernera les grosses molécules et les particules. Notre deuxième objectif de ce cours-là, ce sera de voir à quoi servent ces différents échanges. Autrement dit, quelle est leur importance biologique. Ça, ça correspondra au grand 3. Commençons par le grand 1. Le grand 1 nous dit que le transfert de substances peut se faire par transport individuel à travers une membrane. Ça concerne les ions et les petites molécules. C'est ce qu'on appelle donc des échanges transmembranaires. Alors, premièrement, on va voir qu'il y a des lois thermodynamiques qui gouvernent finalement ces différents échanges. Et une fois qu'on a ces lois, ensuite on peut comprendre les mécanismes. Donc là, on verra qu'il y a différentes modalités pour ces transports individuels. Alors, concernant les lois physiques qui gouvernent les échanges, je vous renvoie au film associé sur maths et physique pour les biologistes. Là, je vais juste faire un résumé très rapide. Alors, la première loi importante, c'est celle du potentiel hydrique. Elle, elle va donner accès au flux spontané de l'eau à travers une membrane. Le potentiel hydrique dépend d'une partie osmotique et d'une partie qu'on appelle pression hydrostatique. L'idée, c'est que l'eau, elle va toujours d'un compartiment absi fort vers un compartiment absi faible. Là, le petit QCM de vérification permet de voir qu'on a bien compris les différences entre les pressions osmotiques ou les potentiels hydriques. Donc, l'équilibre ou être isotonique, ce n'est pas la même chose, par exemple. Comme on le voit ici. Alors, je vais juste faire un exemple. Par exemple, cette cellule végétale ici, qui a une pression osmotique de 5 mégapascales. On le voit ici, à l'intérieur, son osmolarité. Une pression pariétale de 2 mégapascales parce qu'elle en turgescence. Que se passe-t-il si je la mets dans un milieu qui a une pression osmotique de 4 mégapascales ? On voit que d'un point de vue osmotique, l'eau va tendre à rentrer. Mais d'un point de vue hydrostatique, l'eau va tendre à sortir. Qui l'emporte ? Il faut raisonner. Donc ici, qui l'emporte ? Là, c'est P paroi qui va l'emporter finalement parce que le différentiel est de 2. Et donc, si je fais ma loi, je vais faire moins 5 plus 2 égale moins 3. Là, je vais faire psi égale moins 4. Du coup, moins 3, c'est plus grand que moins 4. L'eau va sortir. La deuxième loi thermodynamique importante concerne tout ce qui est en rapport avec les potentiels électrochimiques, qu'on appelle mu, et l'entalpilibre de réaction. Alors là aussi, je fais un rappel rapide. Donc, quand on a des solutés de part et d'autre d'une membrane, on peut définir ce qu'on appelle une différence de potentiel électrochimique, qui est ici. Alors, elle s'exprime en joules par mol, et elle a deux composantes. Une composante chimique, qu'on appelle le gradient de potentiel chimique, ou la différence de potentiel chimique, c'est le vrai terme, et une composante électrique. Concrètement, on a vu sur le film associé que nous, on raisonne toujours au signe près. C'est bien plus simple, donc on fait des valeurs absolues, et on met des plus, on met des moins, selon la logique. Exemple concret, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on fait en premier pour savoir quel est le gradient de potentiel électrochimique associé à K+, ici ? Première chose, on place les différents gradients, donc chimiquement, K+, tend à aller vers le haut, électriquement, K+, tend à aller vers le bas, les deux gradients ici sont opposés. Ensuite, deuxièmement, on va calculer en valeur absolue les différents gradients. Voilà qui est fait. Je me rends compte que le gradient chimique, c'est le plus important. C'est donc lui qui va l'emporter. Et donc, j'ai même le delta mu associé, qui correspond donc à la différence des deux, c'est 1,36. K+, il tend à aller spontanément vers le haut, car le gradient chimique l'emporte. À partir de cette notion de différence de potentiel électrochimique, on peut définir le potentiel d'équilibre d'un ion. Le potentiel d'équilibre d'un ion, c'est la DDP qu'il faut appliquer pour que le delta mu soit égal à zéro. Donc, si je fais l'application numérique sur Na+, et que je trouve, voire le film associé toujours, mon plus 67 mV de ce côté-là, côté cytosol positif, ensuite, je peux raisonner. Si j'ouvre un canal, par exemple, que fait Na+, ? Si je mets pile le potentiel d'équilibre en DDP, Na+, ne tend ni à rentrer ni à sortir. Les deux gradients s'annulent. Si au contraire, je mets 90 mV, le gradient électrique, du coup, je l'augmente. Du coup, Na+, il tend plus à aller vers l'eau ici que chimiquement aller vers le bas. On a donc un flux sortant. Et puis, pareil, si je mets, par exemple, moins 80 mV, là, les deux gradients seront dans le même sens. C'est le cas le plus simple. Na+, si j'ouvre un canal, va rentrer. On a besoin, quand on manipule ces différents types de gradients, de connaître des ordres de grandeur pour les concentrations. Donc, les ordres de grandeur utiles sont représentés ici. L'intérêt de ces Δμ, c'est qu'ils vont nous donner accès, finalement, à l'énergie des différents échanges transmembranaires. Alors, exactement comme dans le cours B2, où on avait associé un ΔRG à une réaction chimique, là, on peut associer un ΔRG à un passage transmembranaire. À savoir que le ΔRG est égal au Δμ au signe près. C'est bien des joules par mol. Alors, si une substance passe le long de son gradient électrochimique, le ΔRG sera négatif, ça se fera spontanément. On dira que c'est un passage hexagonique. On dira que le transport est passif. Tout ça est synonyme. Le ΔRG, sa valeur, nous donne accès à la quantité, entre guillemets, d'énergie libérée lors de ce passage. Si, au contraire, un ion, par exemple, ou une substance non chargée, peu importe, mais quelque chose passe contre son gradient de potentiel électrochimique, alors le passage sera non spontané. On dira qu'il est endergonique. Dans ce cas, le ΔRG sera positif. Sa valeur donnera la quantité d'énergie nécessaire pour ce passage. Alors, je peux reprendre l'exemple de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait ce gradient ici, ce ΔμEC de K+, et on l'avait chiffré à 1,36 kJ par mol. Concrètement, ça veut dire quoi si je résonne en ΔRG ? Ça signifie que si je prends une mol de K+, et qu'elle passe du compartiment 2 vers le compartiment 1, dans le sens de la différence de potentiel électrochimique, et bien c'est spontané. Le ΔRG est donc de moins 1,36 kJ par mol. Une mol de K+, qui passe de 2 vers 1, ça, entre guillemets, libère 1,36 kJ. Si maintenant, je prends du K+, et que je le fais passer de 1 vers 2, contre son gradient électrochimique, dans ce cas, le ΔRG est positif, le passage est actif, c'est endergonique, c'est non spontané, tout ça, c'est la même chose. L'énergie qui est nécessaire est alors de plus 1,36 kJ. Troisième loi et dernière loi nécessaire dans ce cours B4, c'est la loi de Fick. La loi de Fick, elle, elle va donner accès au flux spontané d'insoluté neutre à travers une membrane. Comme dit dans le film Associé, ça n'a rien à voir. Un flux s'étend mol par seconde. La formule du flux, elle va dépendre de la surface, elle va dépendre de son épaisseur, alors la SCR de la surface concernée, par exemple d'une membrane plastimique, et le moteur, c'est bien sûr le Δ des concentrations. Il y a un D qui représente est-ce que la membrane, elle est plus ou moins perméable, en fait, à ces solutés représentées ici en bleu. Maintenant qu'on vient de voir les différentes lois, on peut s'intéresser donc aux modalités de passage. Alors, il y a plusieurs modalités de passage individuelle des substances à travers une membrane. La première modalité, c'est un transport qui se fait passivement à travers les lipides, sans intervention de protéines. C'est ce qu'on appelle la diffusion simple. Alors, certaines molécules peuvent effectivement passer très bien à travers les bicouches lipidiques, par exemple O2, CO2, les acides gras, donc tout ce qui est hydrophobe et tout ce qui est gaz. Quand c'est hydrophile, non chargé et petit, ça peut passer aussi, mais ça passe moins bien. Quand c'est des molécules hydrophiles grosses, non chargées comme le glucose, ça passe vraiment moins bien. Et quand c'est chargé, alors là, ça ne passe quasiment presque pas. Alors, on peut calculer les coefficients de perméabilité associés à ces passages en utilisant la loi de Fick de tout à l'heure. P, c'est D sur Dx. Dx étant, dans le cas d'une bicouche lipidique, constante. Donc D et P sont proportionnels. Et comment on fait pour obtenir ces valeurs-là, de coefficients de perméabilité ? Eh bien, il suffit de faire une expérience. Et en faisant une bicouche lipidique faite par l'expérimentateur d'une surface calibrée, en mettant, par exemple, du glucose à gauche ici marqué et pas de glucose à droite, en créant un Δc de glucose, on peut observer, puisqu'il est marqué, donc si le glucose passe bien ou pas à travers ma petite bicouche. Je peux donc regarder, en le mesurant, combien de molles de glucose passent par seconde. Comme j'ai S, comme j'ai le Δc que j'ai fixé, comme j'ai mesuré le flux, eh bien, j'en déduis par l'équation de Fick, le P. C'est comme ça qu'on sait que le P de H2O, c'est 10-2 cm par seconde. P du glucose, c'est 10-7, donc ça passe 10 000 fois moins bien que l'eau, le glucose. Et les ions A+, K+, 10-14, donc là, c'est 10 millions de fois moins bien que le glucose. Donc ça passe quasiment pas. D'un point de vue cinétique, cette diffusion à travers les lipides a une signature. On a dit que c'était une loi de Fick. Donc si je représente la vitesse en fonction du Δc, la vitesse, c'est le flux, c'est combien de molles passent par seconde, eh bien, j'aurais donc une équation linéaire, puisque c'est proportionnel, c'est la loi de Fick, qui est représentée ici. Petite remarque, des fois sur les documents, au lieu de mettre Δc, ils mettent le C. par exemple, ils fixent la concentration ici, et ils mesurent. À l'intérieur aussi, il y a une concentration. Donc dans ce cas, on aura la même chose, c'est juste qu'on aura une ordonnée à l'origine, et que la courbe aura le même coefficient directeur, mais soit au-dessus, soit au-dessous, mais en tout cas parallèle à celle-ci. Donc ça, c'est signature de la loi de Fick. Deuxième modalité, c'est ce qu'on appelle la diffusion facilité. Alors la diffusion facilité, c'est tout le temps un transport qui se fait passivement, par contre là, cette fois, c'est grâce à des protéines membranaires. Ces protéines membranaires peuvent être de deux types, les canaux ou les perméases. Donc, commençons par la diffusion facilité par les protéines de type canaux. Un canal, donc c'est une protéine transmembranaire, qui a un port hydrophile en plein milieu, et les substances peuvent emprunter ce port hydrophile pour passer à travers la membrane. On avait vu ça, nous, avec le récepteur nicotinique à l'acétylcholine, qui était un canal qui laissait passer, par exemple, les ions positifs. Alors, si je regarde d'un point de vue cinétique, c'est une loi de Fick. C'est exactement pareil. Donc, plus il y en a ici, par rapport à ici, plus le delta c'est grand, plus le flux sera élevé. Donc, c'est une courbe qui se fait la loi de Fick. Par analogie, on peut la faire ici, cette analogie n'est pas intéressante pour l'instant, mais ça sera intéressante qu'on comparera avec les perméases. Une haie de bambou, et donc les hommes, là, ils peuvent passer à travers le trou qui est ici, et plus il y a d'hommes, plus le passage est important. Quelques exemples de diffusion facilitées par des canaux. Alors, premier exemple, les canaux à eau, les aquaporines que l'on trouve au niveau des cellules végétales, ou par exemple au niveau des cellules rénales, qui permettent de faire passer H2O. H2O passait déjà bien à travers la bicouche, par diffusion simple, mais par diffusion facilité, l'eau passe à peu près 100 fois mieux, en fait. Autre exemple, le canal de fuite K+, que l'on a dans les cellules animales. Le canal de fuite K+, dans nos cellules à nous, est toujours ouvert, et quand on regarde le gradient mu, qui est ici, donc qui est la somme du gradient chimique et du gradient électrique, il est tel que K+, tend à sortir. Effectivement, c'est ce qui se passe. Il y a tout le temps du K+, qui emprunte ce canal, et donc ça, c'est bien une diffusion facilité par canal. Alors, parmi ces canaux, on peut en distinguer deux sous-types. Le premier type, ce sont les canaux toujours ouverts, par exemple, le canal de fuite K+, par exemple, les canaux porines que l'on trouve sur la membrane externe des bactéries Gram-moins. Donc ça, ce sont des bons exemples. Et il y a aussi les canaux à ouverture contrôlée, qui ne sont pas toujours ouverts. Alors, le premier que nous, on avait vu dans les cours précédents, c'était le fameux récepteur canal à l'acétylcholine, qui ne s'ouvre qu'en présence d'un ligand, qui est l'acétylcholine. Et on avait vu aussi, dans l'exemple, quand on avait fait la chaîne de transduction du signal adrénaline, qui permet dans le foie de libérer du glucose, que IP3 libéré à partir de PIP2 permettait d'ouvrir, c'était donc un ligand, d'ouvrir un canal, ici, à CA2+. CA2+, du coup, sort et va en direction du site au sol. Il était piégé dans le réticulum. Alors, on peut généraliser ceci. Les canaux à ouverture contrôlées, donc, peuvent être contrôlés par un ligand, on vient de le voir, peuvent être contrôlés par la pression, c'est le cas, par exemple, dans la peau des récepteurs de Passini. On verra ça dans le cours O1. ou peuvent être aussi contrôlés par la différence de potentiel. C'est le cas, notamment, des canaux du potentiel d'action. Ou bien sûr, que quand on va changer les moins ici, si on les transforme en plus, on comprend que, s'il y a des acides amylés à chaîne latérale chargée moins, par exemple, ils vont être plutôt repoussés. Du coup, ça va se répercuter sur l'ensemble de la conformation du canal en question. Pour finir sur les canaux, rappelons une chose importante, c'est qu'encore ici, comme on l'avait vu avec la cellulose ou plein d'autres molécules, il y a une adaptation structure-fonction. Le canal récepteur nicotinique à l'acétylcholine, on l'avait vu, il a une structure qui lui permet d'être insérée dans la membrane du fait de toutes ces hélices hydrophobes et de ménager un port hydrophile en plein milieu grâce à son hélice M2 qui est amphiphile, hydrophobe d'un côté, hydrophile de l'autre avec les chaînes latérales qui sortent. Ce récepteur, il a aussi une structure qui lui permet de ne laisser passer que les ions positifs parce que c'est quoi sa structure ? C'est que sur les hélices M2 en question, il y a ici des chaînes latérales moins qui bloquent finalement les ions moins qui ne peuvent pas du coup rentrer dans le canal. Et enfin, il a une structure telle qui lui permet d'être contrôlée parce qu'effectivement à ces endroits-là, il y a une leucine qui bouche le port et en présence d'acétylcholine, changement de conformation qui aboutit à faire pivoter ces leucines et du coup à libérer l'accès pour les ions positifs. Deuxième cas, toujours dans la diffusion facilité, pas par les canaux mais par les perméases. Alors, les canaux, on venait de le voir, dans le sens du potentiel, de la différence de potentiel, les perméases, c'est aussi dans ce sens-là. Par contre, il y a cette fois une reconnaissance, un changement de conformation. exemple, le glucose, lui, il est reconnu par la perméase glute qui le fait passer dans le sens de son gradient. Alors, soit il va rentrer dans la cellule, soit il va en sortir, tout dépend du gradient de concentration en question. Dans mon exemple du glucose, le gradient électrique est hors sujet, le glucose est en neutre. D'un point de vue cinétique, c'est très très différent. Ça va d'ailleurs nous permettre, nous, de qualifier des transporteurs juste en faisant la cinétique. L'analogie, c'est la suivante, il y a une reconnaissance, c'est comme si les gens qui passent devaient serrer la main de la personne qui est ici. Donc, plus il y a de gens, plus ils peuvent passer en serrant la main, ils passent, ils serrent la main, ils passent, mais au bout d'un moment, il peut avoir une saturation. S'il y a trop trop de gens, si j'en mets mille ici, ils ne pourront pas passer plus vite que s'il y en avait cent, parce que la dame, il faut qu'elle puisse serrer la main et qu'eux, ils passent. Donc, il a ce qu'on appelle une saturation possible. Du coup, la courbe, elle est comme ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de Michaelis-Menten ou une courbe Michaelian ici. C'est la même chose quand on fera les enzymes. Vous avez vu que plus la concentration augmente, plus le flux est grand, mais il sature. Il sature à ce qu'on appelle une vitesse maximale. D'un point de vue mathématique, ceci se modélise. Alors, pour l'instant, on l'admet, mais on comprendra mieux quand on fera les enzymes. La modélisation du mécanisme, c'est la suivante. Donc, la perméase peut reconnaître la chose ici, par exemple, de glucose et s'associer avec lui. Glucose plus perméase donne le complexe. C'est une reconnaissance. Et une fois que c'est associé, soit, hop, il est relâché du même côté, soit il passe de l'autre côté. C'est ce qu'on voit avec la flèche ici. Donc, glucose se retrouve à l'intérieur plus perméase. Quand mathématiquement on traite ceci, on tombe sur l'équation Michaelienne représentée ici qu'on admet pour l'instant. Ça, cette saturation en forte concentration signe la reconnaissance typique des perméases. Selon le nombre de substances qui empruntent la perméase et le sens du passage, on peut définir trois sous-types de perméases. D'ailleurs, ce sont des termes que l'on retrouvera aussi chez les pompes du paragraphe d'après. Donc, s'il n'y a qu'une seule substance qui passe, c'est un uniport. S'il y en a deux qui passent, c'est un symport ou un antiport selon si les deux passent dans le même sens ou pas. Bon, finalement, bilan sur les modalités de passage de substances d'une façon passive, bilan sur les transports passifs. Bon, on vient de voir que les ions et les petites molécules pouvaient passer passivement à travers les membranes selon trois modalités. La diffusion simple à travers les lipides ou bien la diffusion facilitée grâce à des protéines. Il y avait deux sous-cas, les canaux et les perméases. Les canaux et les perméases ont une signature cinétique qui reflète leur fonctionnement à savoir saturation pour les perméases ou bien loi de FIC pour les canaux. Troisième modalité pour le transfert par transport individuel, c'est le transport actif. Alors, le transport actif, on va distinguer trois sous-cas à l'intérieur. Le transport actif primaire, c'est le premier sous-cas. Lui, c'est un transport qui est couplé à l'hydrolyse de l'ATP. Alors, on va prendre un exemple concret qui est la pompe N A+++. La pompe N A+++, que l'on trouve sur la membrane plasmique des cellules animales, est représentée ici en bleu. Et cette pompe, elle expulse du N A++ vers l'extérieur contre le gradient électrochimique de N A++, représenté ici, et elle fait rentrer des K+, contre le gradient électrochimique de K+. Ce qui signifie que les deux passages sont totalement endergoniques, ils sont actifs, donc ils ne se font pas spontanément. Cette pompe, elle réalise quand même ceci, c'est possible, parce qu'elle fait un couplage, un couplage avec l'hydrolyse exergonique de l'ATP. représenté ici. L'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI, cette énergie libérée, ce delta-RG négatif ici, cette énergie est utilisée pour le passage endergonique de N A+, et de K+, ici. On appelle ça un couplage énergétique et plus précisément un couplage chimio-osmotique. Alors pourquoi on dit ça ? Parce que on utilise une réaction chimique qui est exergonique, qui donc libère de l'énergie qui est utilisée pour un passage transmembranaire d'une substance. Le terme osmotique fait référence à ceci. Couplage chimio-osmotique entre une réaction exergonique chimique et un passage de substance à travers la membrane qui lui est endergonique. Alors si on généralise, il existe d'autres protéines membranaires comme ça qui sont capables de réaliser ce couplage chimio-osmotique avec l'hydrolyse exergonique de l'ATP. Alors ces protéines ça s'appelle des pompes actives primaires du coup. Nous on a vu la pompe NA+++, qui concerne la membrane plasmique des cellules animales. Il faut savoir qu'il y a d'autres pompes, les pompes H+, qui elles vont concerner plutôt les membranes plasmiques des cellules végétales, la membrane des organites ou la membrane plasmique des bactéries. Alors la pompe NA+++, elle, elle permet finalement en mettant du NA++ tout le temps contre le gradient de générer et même d'entretenir un gradient de NA+. K+, je le passe sous silence pour l'instant parce qu'on verra que c'est surtout ce gradient NA++ qui va être utilisé plus tard, comme représenté ici, utilisé pour les transports actifs secondaires que l'on va voir juste après. La pompe H+, elle, elle est à l'origine d'un gradient électrochimique de H+. Beaucoup d'H++ sont mis dehors. Les H+, étant chargés plus, ça induit une différence de potentiel avec des moins ici. Ça génère ce gradient et lui, on va voir, il sera utilisé pour les futurs transports actifs secondaires que l'on va aborder juste maintenant. Alors, on a vu que pour les transports actifs, il y avait un premier cas le transport actif primaire couplé à l'hydrolyse directe de l'ATP. Il y a aussi les transports actifs secondaires. Alors eux, c'est différent. Là, les transports sont couplés au passage transmembranaire passif d'une autre substance. Voyons ceci à travers un exemple concret. On va prendre cet exemple-là sur une membrane plasmique de cellules végétales racinaires au niveau d'un poil absorbant. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau d'une membrane plasmique végétale ? Il y a déjà la pompe H+, de tout à l'heure, qui s'appelle H+, ATPase, qui, elle, explose les H+, tout le temps, tout le temps, ce qui est endergonique, voire le gradient représenté ici, ce qui nécessite un couplage avec l'hydrolyse de l'ATP. C'est notre transport actif primaire de tout à l'heure. C'est le couplage chimio-osmotique du transport actif primaire. Ceci est à l'origine d'un gradient chimique, d'un gradient électrique, puisque les plus allant de ce côté, dedans, ça devient moins, d'où le H+, qui le temps à rentrer. Et effectivement, H+, va rentrer, ce qui, du coup, va libérer de l'énergie. Le delta-RG sera négatif, ce sera exergonique, tout ça, c'est la même chose. Et cette libération d'énergie va être utilisée par couplage pour pomper, ça veut dire que c'est actif, ici, des NO3-. Les NO3- chimiquement et même électriquement, ils ne tendent pas du tout à rentrer, ils tendent à sortir. Et pourtant, la cellule les fait rentrer. Elle les fait rentrer parce qu'elle utilise l'énergie libérée par les H+, ici en rouge, pour faire, justement, le passage endergonique de ce qui est ici en vert. Ça, ça s'appelle un transport actif secondaire. Il y a donc un couplage ici, qui est ici un couplage osmo-osmotique. Le passage exergonique d'une substance, ici les H+, est utilisé pour le passage endergonique d'une autre substance, ici les NO3-. Il y a une reconnaissance qui se fait à cet endroit-là. Comme il y avait d'ailleurs une reconnaissance pour la pompe H+, ou pour la pompe NaK des cellules animales, quand on fait la cinétique, la reconnaissance est matérialisée par la courbe michaélienne. On voit ici que cette pompe a utilisé le gradient de H+, qui a été généré par la pompe active primaire H+, de tout à l'heure. Deuxième exemple, toujours chez les végétaux, on peut faire la même chose quand on étudie le chargement du saccharose dans le phloème. Le saccharose est synthétisé dans les cellules végétales chlorophylliennes, ici. Il passe de plasmodesme en plasmodesme jusqu'à celle-ci, et ensuite, il est mis dans le complexe phloémien. Le phloème, ce sont donc des cellules de tubes criblés, là, on les voit en couple longitudinal où la cève élaborée va circuler, et associée, il y a les cellules compagnes. Il y a, dans mon exemple pris ici, chez les herbacées, pas de plasmodesme entre les cellules compagnes et les cellules représentées ici en jaune. En fait, le saccharose est mis au niveau de la paroi, et une fois qu'il est dans la paroi, petit zoom, on le voit ici, la paroi, c'est là, la cellule compagne, elle est ici, le saccharose va rentrer contre son gradient. Alors, comment c'est possible ? Comme tout à l'heure, il y a la pompe H+, ATPase qui fait un gradient de H+, et les H+, passent le long de leur gradient, ça libère de l'énergie, et c'est utilisé pour pomper le saccharose. C'est bien un couplage osmo-osmotique. C'est exactement redondant avec ce qu'on a fait au niveau des poils absorbants. Chez les végétaux, donc l'utilisation de la différence de potentiel électrochimique de H+, c'est ce qui est utilisé pour les transports actifs secondaires. Je vais aller maintenant chez les animaux pour montrer que chez les animaux, ce qui est utilisé, c'est le gradient de Na+, comme indiqué tout à l'heure. Alors, c'est un exemple qu'on avait déjà vu nous à l'époque, c'est la pompe Na+, glucose qui fait rentrer le glucose de la lumière intestinale dans l'épithélium intestinal. Le gradient de glucose est tel que le glucose, chimiquement, il tendrait à sortir. Or, elle le fait rentrer. Comment c'est possible en utilisant le gradient de Na+, ce qui est représenté ici ? C'est donc ça, une pompe active secondaire. Après, mais c'est totalement hors sujet, de l'autre côté, le glucose va sortir passivement. C'est une perméase. La molécule qui est ici et la molécule qui est ici, elles font passer le glucose, mais ce ne sont pas du tout les mêmes, ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes qu'il y a derrière. Sur ce schéma, est représentée aussi la pompe Na+, K+, qui est à l'origine du gradient de Na+, lui-même à l'origine du fonctionnement de la pompe qui est représentée au pôle apical. On peut généraliser les pompes actives secondaires. L'idée, vue de loin, c'est quoi ? C'est qu'au niveau des végétaux ou des organiques ou des bactéries, c'est l'utilisation du gradient de H+. Là, j'ai pris l'exemple de l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie qui se fait aussi contre son gradient. en utilisant le gradient de H+, chez les bactéries et chez Richacoli de notre intestin, faire entrer les acides aminés, faire entrer le lactose qu'on lui apporte en mangeant contre le gradient en utilisant la différence de potentiel électrochimique de H+, qui a été générée en amont par la pompe H+. Il y a un dernier cas de transport actif qui n'est ni primaire ni secondaire. C'est le cas particulier du transport actif couplé à des réactions d'oxydoréduction exergonique au niveau des chaînes respiratoires et des chaînes photosynthétiques. Il s'agit de quoi ? C'est exactement tout le même mécanisme. Je vais parler par exemple de la mitochondrie. Au niveau de la membrane interne des mitochondries, il y a des électrons qui sont donnés à des transporteurs. dans la mitochondrie, par exemple, c'est NADHH+, qui va donner ces électrons. Du coup, maintenant, il est oxydé, il se transforme en A, il donne A+. Les électrons sont donnés, puis ils sont donnés, puis ils sont donnés. Donc, il y a plein d'acteurs au niveau de cette chaîne et à la fin, quelqu'un les récupère. Par exemple, dans la mitochondrie, O2 récupère les électrons pour donner H2O. Ça, ça se fait spontanément. Ça se fait, on expliquera plus tard quand on fera les potentiels rédoxes, mais l'idée, c'est que c'est exergonique. Et donc, en étant exergonique, ça va libérer de l'énergie. Et effectivement, ça va être utilisé, du coup, cette énergie libérée pour faire, pour pomper des H+, contre leur gradient. On le voit ici. Alors, au niveau des chloroplastes, c'est pareil. Donc, je le fais. C'est utilisé pour pomper activement des H+, contre le gradient. C'est un couplage chimio. Ce sont des réactions chimiques d'oxydoréduction. Ce n'est pas l'ATP ici, sinon ça s'appellerait actif primaire. Donc là, non, c'est un actif, mais qui n'est pas primaire. Il utilise des réactions rédox exergoniques pour pomper activement des H+. On fait passer à travers une membrane, on emploie le terme d'osmotique. C'est pareil pour la mitochondrie, c'est pareil pour les bactéries. C'est un mécanisme fondamental, c'est grâce à lui, justement, que des H+, s'accumulent d'un côté, avec une dépolarisation qui va se créer parallèlement, et ce gradient de H+, ainsi créé, va être utilisé ensuite plus tard pour faire de l'ATP, voir les cours correspondants. Bon, finalement, si on résume toutes les modalités de transport individuel des ions et des petites molécules à travers une membrane, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des transports qu'on appelle passifs, la diffusion simple à travers les lipides, la diffusion facilitée par les canaux, par les perméases, avec des signatures cinétiques, et on a vu qu'il y avait des transports actifs, le transport actif primaire par les pompes, grâce à l'énergie d'hydrolyse de l'ATP. Le transport actif secondaire, ça s'appelle aussi par des pompes, mais là, on utilise des gradients électrochimiques, par exemple ici, le petit blanc, il passe, ça libère l'énergie, ça permet de faire passer le bleu contre son gradient, ça peut passer dans le même sens ou dans des sens opposés, peu importe, il y a les antiports qui existent, il y a les symports qui existent, et on a vu le dernier cas, au niveau des chaînes respiratoires et photosynthétiques, où une succession de réactions d'oxydoréduction exergonique permet justement par couplage énergétique de faire passer des H+, contre leur gradient de potentiel électrochimique. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir les transferts de substances qui peuvent se faire non pas par transport individuel, mais par transport de masse cytotique, ça veut dire par des vésicules, via les bourgeonnements, via les fusions de vésicules. Ça, ça va concerner les grosses molécules et les particules. Donc, c'est différent par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, nous, on sait déjà qu'il y a des vésicules qui se baladent dans la cellule. On avait vu ça. Nous, ce qu'on avait vu, c'est tout ce qui est ici, c'est que du réticulum à Golgi, il y a des vésicules. L'appareil de Golgi, donc, lui, peut bourgeonner en faisant des vésicules qui vont dehors. Et puis, là, j'ai représenté tous les flux possibles à l'intérieur d'une cellule, entre compartiments, via les vésicules. Et donc, on voit que ces vésicules-là sont créés par bourgeonnement et ensuite, par fusion. Ça permet de rencontrer un compartiment cible et donc de transporter la molécule rouge ici d'un compartiment donneur vers un compartiment cible ou accepteur. Alors, dans tous ces flux, quand ça concerne la membrane plasmique, on emploie le terme d'endocytose et d'exocytose. L'exocytose, c'est quand il y a une fusion d'une vésicule donc cytoplasmique avec la membrane plasmique, ce qui aboutit à la libération du contenu à l'extérieur. C'est donc un cas particulier de notre grand deçà. L'endocytose, c'est à l'envers. C'est quand il y a une ingestion de matériaux grâce à une invagination ici de la membrane plasmique qui ensuite aboutit à une internalisation dans une vésicule délimitée par une membrane. Les petits triangles ici sont juste là pour représenter le côté extérieur de la membrane plasmique et le côté intérieur puisqu'on sait qu'il y a une asymétrie. Là, on voit par exemple qu'on fait une exocytose que les phospholipides qui sont situés côté intérieur quand il y a exocytose vont se retrouver côté extérieur. Ça va nous expliquer pas mal de choses sur le pourquoi par exemple les sucres sont côté extérieur sur une membrane plasmique. La réponse c'est que les sucres sont synthétisés par des enzymes de la lumière de Golgi ou du réticulum et donc ils se retrouvent d'un côté interne de la vésicule. On verra ça tout à la fin. Parlons de l'endocytose et plus généralement des bourgeonnements de vésicules. Alors ça l'endocytose et en général les bourgeonnements de vésicules sont possibles grâce à la fluidité et grâce aux protéines membranaires. Alors quand on parle d'endocytose il y a deux types. Il y a l'endocytose aspécifique. Là elle est représentée donc on prend tout aléatoirement aussi bien les ronds que les triangles ici. Alors où c'est qu'on a ça ? Par exemple au niveau des capillaires sanguins on voit que côté sang on peut avoir des endocytoses et plein de vésicules aspécifiques qui ensuite d'ailleurs vont traverser et vont de l'autre côté donc libérer côté cellule ce qui a été endocyté lors d'un phénomène de transcytose. Ça c'est l'endocytose aspécifique. Il y a aussi l'endocytose spécifique qui se fait via des récepteurs. Alors là le plus simple c'est de prendre un exemple. L'exemple que j'ai choisi c'est au niveau des testicules donc il y a les tubes séminifères où il y a la spermatogénèse c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est entre les tubes séminifères il y a des cellules les cellules de l'IB qui sont responsables de la fabrication de l'hormone testostérone à partir de cholestérol. Donc ces cellules là vont importer du cholestérol en fait qui va leur permettre de faire ces hormones stéroïdes. Alors quand on observe au niveau d'une membrane plasmique de ces cellules là alors j'ai un petit prérequis avant c'est de dire que le cholestérol qui est dans le sang est sous forme de particules comme ça sous forme de LDL il y a des estères de cholestérol il y a des triglycérides il y a des protéines il y a une monocouche lipidique tout ça c'est une autre particule qui fait dans les 20 nanomètres à peu près et ces petites particules en fait vont se retrouver on le voit ici dans une vésicule d'endocytose et ces petites particules elles adhèrent toutes tout ici tout ici ça s'appelait pour l'intervention de récepteurs de ces récepteurs à LDL justement et ce que l'on voit aussi je vais le faire ici en vert c'est que du côté face interne de la membrane côté cytosol nous avons ce qu'on appelle un manteau alors ce manteau quand on regarde de quoi il est fait on le voit ici en cryofracture suivi de cryodécapage côté intérieur c'est comme si je mettais mon oeil de ce côté là et que je regardais le vert et bien je vois qu'il y a plein de molécules ça fait des croix ces molécules ce sont des triskelions de clatrine et ces triskelions s'associent tout ensemble pour former cette cage cette cage ou ce manteau de clatrine ça c'est ce que j'observe maintenant voyons voir ben quelles en sont les conséquences de l'existence de ces récepteurs et de ce manteau alors ben ce schéma il est très bien on voit l'idée l'idée c'est que donc sur la membrane il y a des récepteurs les récepteurs ici au LDL qui sont nos particules qui contiennent le cholestérol qui ne sont pas ici à l'échelle donc quand une particule reconnaît son récepteur le récepteur on le voit pas ici il va changer de forme et en changeant de forme ça va se répercuter sur la petite zone ici qui va du coup être reconnue désormais par les protéines vertes notamment la fameuse clatrine les fameux triskelions de clatrine via un intermédiaire et ce qui est intéressant c'est que ces triskelions tout seuls in vitro ils sont capables quand ils se rencontrent de se coller ensemble ça c'est spontané c'est une propriété d'auto-assemblage et donc ce qui va se passer c'est que la membrane elle est fluide les récepteurs ils bougent ils bougent quand ils reconnaissent le rouge ils continuent de bouger avec le chargement mais ils ont leur clatrine et dès qu'une clatrine reconnaît une autre clatrine et ben ils se collent ça veut dire que les deux récepteurs maintenant spatialement ils sont très proches et on fait ça plein de fois plein de fois et on arrive sur une zone de la membrane à mettre plein de récepteurs bleus avec leur chargement rouge alors ça c'est une première chose ça veut dire que grâce au récepteur on peut charger spécifiquement ben ici des LDL et pas autre chose la clatrine elle permet de les mettre tout au même endroit et en plus ce que je n'ai pas dit ici c'est que les clatrines quand elles se touchent elles ont une petite tendance à faire une cage en fait et donc là c'est ce qui se passe quand elles se mettent ensemble c'est pas comme ça il y a un petit angle c'est plutôt comme ça qu'elles se mettent et si on en met plein d'autres et ben ça va donc mécaniquement tout seul créer donc une cage et la membrane étant fluide la membrane elle va suivre en fait et la clatrine elle permet donc de réaliser mécaniquement le bourgeonnement et à la fin donc on obtient ceci une protéine qui s'appelle dynamine qui travaille en présence d'ATP va pouvoir donc enlever l'eau qui est située ici qui adhère au phospholipide et faire le pincement et j'obtiens ma vésicule d'endocytose spécifique tout ce qui est envers ici pourra être détaché et recyclé donc là j'ai fait le mécanisme de l'endocytose spécifique donc on a vu l'importance des récepteurs pour concentrer tout ça l'importance du manteau qui permet la concentration et qui permet aussi la réalisation mécanique du bourgeonnement alors il y a plein d'autres exemples il n'y a pas seulement l'endocytose spécifique il y a aussi le bourgeonnement qui intervient avec des récepteurs et un manteau alors le manteau ce n'est pas toujours de la clatrine il peut changer de nom par exemple les visicules qui sont issus du réticulum vergolgi le manteau ça ne s'appelle pas clatrine peu importe là j'ai pris un autre exemple j'ai pris l'exemple de l'appareil de Golgi l'appareil de Golgi fait plein de protéines enfin c'est pas qu'il les fait c'est qu'il les mature et ensuite les protéines une fois qu'elles arrivent au niveau du réseau transgolgien elles sont adressées au bon endroit alors soit ça va être des visicules de sécrétion soit ça va être ici des lysosomes soit ça va être des visicules qui vont en direction du réticulum etc alors comment faire par exemple des lysosomes alors dans les lysosomes c'est défini comment un lysosome c'est défini par plein de protéines qui sont des enzymes des hydrolases acides qui sont ici représentés en vert alors qu'est-ce qui va se passer le Golgi il fait pas que des hydrolases il fait d'autres choses aussi mais les hydrolases elles ont un petit marqueur qui est reconnu par un récepteur ce marqueur ça s'appelle un manosphosphate c'est un marqueur sucre phosphorylé en fait et donc sur cette partie de Golgi il y a plein 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 de récepteurs ils bougent là ils bougent tous et quand ils reconnaissent cette hydrolase acide comme ici ils vont se lier à de la clatrine et d'autres récepteurs qui reconnaissent leurs hydrolases quand ils vont rencontrer cela et bien ils vont se coller ensemble ça va nous faire un chargement sélectif une concentration qu'ici on ne voit pas parce qu'ils n'en ont représenté qu'un seul mais l'idée c'est la même que tout à l'heure et mécaniquement ça permet de faire un bourgeonnement et à la fin j'obtiens une vésicule avec dedans ben quoi donc que des hydrolases acides c'est ce qu'on appelle un lysosome les autres protéines je sais pas imaginons que c'est une cellule qui fait de l'insuline ben l'insuline elle n'est pas empaquetée là-dedans l'insuline elle sera empaquetée dans d'autres choses sauf par erreur éventuelle mais peu importe bon finalement il y a deux types d'endocytose l'endocytose aspécifique et l'endocytose spécifique on a vu que l'endocytose spécifique via les récepteurs et via le manteau permettait donc d'incorporer spécifiquement des choses par exemple ici les petits triangles violets deux petites remarques pour finir concernant l'endocytose et le bourgeonnement alors la première remarque c'est une fois qu'il y a eu l'endocytose qu'est-ce que ça devient alors on le voit ici une fois qu'il y a eu l'endocytose par les récepteurs et le recyclage des triskelions du manteau et ben ce qui va se passer c'est qu'il va avoir fusion de la vésicule avec une un compartiment qu'on appelle endosome qui est APH acide voici la fusion qui est faite et là ben deux possibilités la première possibilité c'est le cas pour les LDL de tout à l'heure c'est que ça ça va fusionner avec un lysosome primaire pour donner un lysosome secondaire c'est l'ensemble le lysosome secondaire et donc les enzymes ici vont pouvoir venir découper par exemple les estères de cholestérol ou les triglycérides en acides gras et donc libérer ben les composants qui vont être utilisés pour la nutrition de la cellule autre possibilité c'est que ces vésicules là ne fusionnent pas avec des lysosomes mais vont fusionner de l'autre côté de la membrane vont faire une exocytose dans ce cas j'ai un bon exemple de transcytose du rouge qui passe à travers la cellule et qui se retrouve de l'autre côté on fait ça quand on fait le cours sur les capillaires sanguins ma deuxième remarque concerne la phagocytose alors la phagocytose souvent on dit c'est une endocytose en termes de mécanisme c'est quand même différent et en termes de taille des particules les particules sont bien plus grosses vous avez vu là c'est une phagocytose d'une bactérie qui est de l'ordre du micromètre quand même c'est pas les 20 nanomètres de tout à l'heure et en plus il y a l'intervention de pseudopodes qui vont venir englober ici la bactérie et donc intervention du cytosquelette que l'on n'avait pas du tout lors de l'endocytose de tout à l'heure alors on a fait endocytose et bourgeonnement maintenant on va faire exocytose et fusion de la même façon les mécanismes de l'exocytose et de la fusion donc ce sont les mêmes et de la même façon ils s'expliquent très bien grâce à la fluidité et aux protéines membranaires alors quand on fait l'exocytose et la fusion de vésicules déjà on peut s'intéresser au fait que ces vésicules vont bouger en direction du compartiment cible donc il y a une migration qui se fait cette migration elle s'explique très bien par le cytosquelette comme tout à l'heure on aurait pu parler du cytosquelette tout à l'heure aussi donc les vésicules prennent appui sur des câbles et peuvent se déplacer comme ça en direction du compartiment cible pour la migration il faut de l'énergie pour que la myosine ou les dynikinésines puissent bouger selon le cytosquelette concerné et puis on fait par le cytosquelette où la ressource est celle-ci Ce qui va se passer, c'est que les V-snerres et les T-snerres vont s'enrouler ensemble. On le voit ici. H2O qui est collé ici va être décollé, ce qui demande d'ailleurs de l'énergie. Les membranes lipidiques vont se rapprocher. Une fois qu'elles se sont rapprochées, il va y avoir la fusion et donc l'obtention de la fusion membranaire qui a lieu par exemple lors de l'exocytose. Dernier point à dire sur l'exocytose, c'est qu'elle peut être constitutive ou elle peut être contrôlée. La voie constitutive de l'exocytose, là on voit, c'est quand ça se fait tout le temps, il n'y a pas de contrôle. Par exemple, quand un fibroblaste sécrète du collagène dans le tissu conjonctif, ça se fait tout le temps, voie constitutive. La voie peut être contrôlée aussi. Ils ont mis ça régulé, le vrai terme c'est contrôlé, par exemple par des hormones ou des neurotransmetteurs. Par exemple, nous on avait vu que quand une cellule reçoit de l'insuline, une cellule adipocyte par exemple, les glutes situés sur la membrane de vésicule vont pouvoir venir fusionner et se retrouver sur la membrane plasmique. C'est un bon exemple. Donc là, les protéines rouges sont hydrophiles, elles se retrouvent dehors, mais si la protéine était membrane, elle se trouverait sur la membrane plasmique ici. Autre exemple d'exocytose contrôlée, bien sûr par rapport au lycée, c'est l'exocytose des neurotransmetteurs au niveau d'un bouton synaptique. On le voit ici, en absence de potentiel de l'action, les vésicules bourrés d'acétylcholine n'ont pas fusionné. Lorsqu'il y a un potentiel de l'action, c'est contrôlé par l'arrivée du potentiel de l'action, ça entraîne la fameuse exocytose des neurotransmetteurs. On avait parlé tout à l'heure des deux couleurs avec mes petits triangles, ça c'est pour dire que c'est exactement la même idée, que dans le réticulum et dans l'appareil de Golgi, il y a des enzymes qui fonctionnent côté lumière, côté intérieur de ces organites, qui mettent des sucres, les sucres c'est ce qui est vert ici, et lors de l'exocytose, on voit bien que la partie interne de la vésicule va se retrouver côté extérieur. C'est ça la bicouche, rouge et bleu. Et du coup, les sucres se retrouvent côté extérieur. Troisième et dernière partie, le grand 1 c'était les lois, le grand 2 c'était comment ça marche, les modalités, le grand 3 c'est les rôles. Donc quelles sont les fonctions diverses de ces transports de matière ? Quelle est l'importance biologique des transports de matière ? Alors la première chose que l'on peut dire qui est évidente, c'est que ces transferts de substances entre compartiments, permettent la nutrition, la sécrétion et l'extrétion cellulaire. La nutrition, ici en bleu, c'est un prélèvement de matière dans le milieu extérieur, qui permet à la cellule de fabriquer sa propre matière et ou de se procurer de l'énergie. O2, glucose en mon exemple, NO3-, tout ça ce sont... Et puis le LDL, on l'avait vu aussi. La sécrétion, c'est quand la cellule va élaborer un produit qu'elle a synthétisé elle-même, par exemple la cellule asineuse du pancréas qui sécrète la trypsine, ou l'acétylcholine de tout à l'heure par le neurone présynaptique. Donc c'est bien des transferts de substances à travers la membrane qui permettent cette sécrétion, cette nutrition. Et il y a enfin en vert l'extrétion. L'extrétion, c'est quand la cellule rejette des déchets de son métabolisme, qui sont toxiques ou encombrants. Par exemple le CO2, déchets de la respiration, ou par exemple des déchets azotés qui viennent du catabolisme des bases azotées que l'on trouve dans l'ADN ou l'ARN. Donc ça, c'est le premier grand rôle, on va dire, des transports de matière à travers la membrane. Deuxième chose, alors là, ça concerne plus particulièrement les transferts de Na+, et de K+, dans la cellule animale. Donc ces transferts de Na+, et de K+, à travers la membrane plasmique des cellules animales, c'est ce qui permet d'expliquer le potentiel de repos. Alors le potentiel de repos, on en parle depuis le début, donc il faut savoir qu'effectivement les cellules sont polarisées. Alors au niveau des membranes plasmiques, on a ça, moins 60 à moins 80 millivolts côté intérieur négatif pour une membrane plasmique animale. Pour une membrane végétale, on a la même chose, mais avec des valeurs plus fortes, moins 110 à moins 200. Mais au niveau des organites, on a pareil. Au niveau de la membrane de la mitochondrie, il y a une polarité de 160 millivolts. Et au niveau des membranes de thylacuides, on a 20 millivolts. Alors nous, on va expliquer que ce sont des transferts de substances à travers ces membranes qui sont à l'origine de ce potentiel. On se focalise uniquement sur la membrane plasmique animale. Premier prérequis, pas évident, pas trop intuitif. C'est quoi ce premier prérequis ? C'est que les mouvements d'ions qui vont intervenir pour changer, pour fixer la DDP qui nous intéresse ici, ne vont pas modifier significativement les concentrations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends cet exemple ici avec 50 millions Na+, ici, 50 millions C- ici, pareil de l'autre côté, une DDP de 0 millivolts, et si je vais passer juste 4 ions moins 4 ions plus de chaque côté, juste à moins de 1 nanomètre de part et d'autre de la membrane, je vais créer comme ça une DDP. Là, de 100 millivolts. Côté plus ici, côté moins ici. Mais d'un point de vue concentration, ça n'affecte pas la concentration. Alors quand je ne dis pas mathématiquement, si, je passe de 50 000 à 50 000 4. Mais concrètement, quand je vais mesurer, pour moi, je ne verrai aucun changement. Donc tous les transferts de substances qui vont m'intéresser dans cette partie-là, finalement, ne modifient pas concrètement, significativement, les concentrations. Donc une fois que j'ai dit ça, je peux faire mon raisonnement. Alors imaginons, on veut expliquer pourquoi c'est moins 70 millivolts dans la cellule animale, au niveau de sa membrane plastique. Alors, je peux faire des cas théoriques. Premier cas, imaginons que la membrane n'est perméable que à K+. Si elle n'est perméable que à K+, cette membrane qui est ici, et que je fais passer les K+, qu'est-ce qu'ils vont faire les K+. Chimiquement, les K+, il y en a beaucoup dedans, il n'y en a pas beaucoup dehors. Donc ils vont sortir. Dès qu'ils sortent, ça ne change pas les concentrations, je viens de le dire. Par contre, ça va changer les moins et les plus. Les K+, étant chargés plus, là, ça va devenir moins. Au lieu d'être zéro, maintenant, ce sera moins 10. Ils continuent à sortir, ce sera moins 20. Ils continuent à sortir, ce sera moins 30. Bon, ils vont faire ça jusqu'à quand ? Jusqu'à que le gradient électrique et le gradient chimique s'annulent. Et là, je serai à l'équilibre. Bref, jusqu'au potentiel d'équilibre défini précédemment. Donc, si je le calcule, le potentiel d'équilibre de K+, je trouve moins 85 mV. Et bien, dans ce cas-là, effectivement, le potentiel mesuré de repos, ce sera le potentiel d'équilibre de K+, ce sera moins 85 mV. Ça, c'est si c'est perméable que à K+. Si je fais le même raisonnement et je prends une membrane qui n'est perméable qu'à Na+, ben, faisons. Donc, je pars de ce cas-là. J'ouvre, il n'y a qu'Na+, qui passe. Na+, il y en a 145, il y en a 15. Il va passer vers le bas avec ses plus. Du coup, là, je vais obtenir, pas zéro, mais je vais obtenir plus 10, puis plus 20, puis plus 30, puis, ben, il passe. Au bout d'un moment, il ne peut plus passer. Parce que le gradient électrique qui est créé va annuler le gradient chimique. Ça, c'est la définition du potentiel de repos, du potentiel d'équilibre, pardon, de Na+. Je peux le calculer. Quand je fais mon calcul, je trouve 57 mV. C'est le potentiel de repos que j'observe. Ça, c'était mes cas théoriques. Mais en réalité, en fait, la membrane, elle est perméable aussi bien à K+, que à Na+. Donc, on va généraliser ce qu'on raconte ici. Je le fais ici. C'est l'équation de Goldman qui nous donne ça. Donc, elle, elle nous donne accès au potentiel de repos que je vais obtenir si la membrane, elle est perméable à Na+, et à K+. On considère donc qu'il n'y a que E qui passe. Si je rajoute du Cl-, du Ca²+, ben, il faut que je fasse une équation un petit peu plus compliquée. Alors, que nous dit l'équation de Goldman ? Elle nous dit que le potentiel de repos est donné par cette formule. Et là, on se dit, ben, c'est parfait. C'est parfait parce que parce que je connais du potentiel de repos, ben, c'est un petit peu le cas particulier de cette formule. S'il n'y a que K+, qui passe, s'il n'y a que K+, qui passe, P, c'est la perméabilité. Ça veut dire que P, K, il est non nul. Si Na, il ne passe pas, P, Na, il est nul, du coup. J'obtiens E repos égale Rt sur F Ln de P, K, K, plus 0 sur P, K, K, plus 0. Les P, K vont s'annuler. J'obtiens E repos égale Rt sur F Ln de K sur K. C'est l'équation de Nernes, c'est l'équation du potentiel d'équilibre. Donc, ça, c'est l'équation générale, en fait. Alors, voyons voir. Imaginons que la membrane est perméable à Na+, et à K+, du coup, je vais appliquer ma formule. Et imaginons qu'elle soit autant perméable au 2. P, Na égale P, K, du coup. Je peux remplacer là-dedans. Donc, P, K, c'est P, Na. Je peux factoriser par P, K. J'ai Ln de P, K, facteur de K, plus Na. Fermez la parenthèse. Dessous, j'ai la même chose. Les P, K, vont s'annuler. Je n'en ai pas besoin, finalement. Et donc, j'ai RT sur F, Ln de K+, plus Na sur K+, plus Na. Je remplace là-dedans. Et je trouve, le potentiel de repos, je trouve moins 2 millivolts. Et je peux faire tous les cas. Je peux faire l'infinité de deux cas. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, je n'ai pas moins 2. Je n'ai pas moins 85. Je n'ai pas plus 57. Je n'ai plutôt moins 70 dans la vraie vie. Bref, j'ai un E qui se rapproche de moins 85. Et donc, c'est parfait, encore une fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que si je prends mon équation ici et que je m'imagine que P, K, il est bien plus grand que P, Na. Ça veut dire que ce qui est ici, c'est petit par rapport à ce qui est ici. Ça veut dire que je tends, plus P, K, il est grand par rapport à P, Na, plus je tends vers moins 85, le potentiel de repos de K+. Si, par contre, c'est bien plus perméable à Na que à K, je prends ma formule. Lui, là, il est bien plus grand que lui. Et plus P, Na, je le fais augmenter, plus lui, il devient epsilon par rapport à lui, plus je tends en limite vers ça. Bref, vers plus 57, quoi. Et donc, moi, mesurant en fait moins 70, je suis assez proche de moins 85 et je l'explique très bien par le fait que, effectivement, dans la vraie vie, au niveau d'une membrane plasmique animale, eh bien, P, K est bien plus grand que P, Na. La membrane, elle est plus perméable à K+, que à Na+. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a les canaux de phi de K+. Les canaux de phi de K+, sont perméables à K+, et pas à Na+. Alors, il y a quand même des petites phi de Na+, parce que si ce n'était vraiment pas perméable à Na, j'aurais moins 85. Or, j'observe moins 70. Donc, finalement, le potentiel de repos d'une cellule animale, il s'explique par deux choses. Quand on regarde la formule ici, il s'explique par les canaux de fuite qui font que P, K est bien plus grand que P, Na, et que, du coup, cette formule, elle se rapproche du potentiel d'équilibre de K+, qui est moins 85. Et ça s'explique aussi par la pompe Na+, K+, puisque c'est elle qui fixe les concentrations. C'est elle qui est responsable de... Il y a beaucoup d'Na+, dehors, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, quoi. Ce que je mets dans ma formule pour obtenir le moins 85 de tout à l'heure ou le moins 70 de la réalité. Donc, on a répondu à notre objectif du grand 3, c'était quelle est l'importance biologique de ces transferts de substances. On vient de voir que le passage des substances par la pompe Na+, K+, par les canaux de fuite K+, était responsable du potentiel de repos de la cellule animale. Troisième importance biologique de ces transferts de substances, ça concerne les rôles informationnels. Alors, effectivement, ce n'est pas illustré là tout de suite sur ce schéma, mais le plus évident, c'est par exemple quand on regarde la libération des hormones ou des neurotransmetteurs. Les hormones ou les neurotransmetteurs, ce sont des messagers qui vont agir lors de la communication intercellulaire. Et effectivement, leur libération passe par des transferts de substances de la cellule qui les produit vers l'extérieur. Donc ça, c'est assez évident. Deuxième rôle qui est abordé ici, c'est un petit peu différent du coup, et on va voir que les échanges transmembranaires, ça va permettre de modifier des paramètres physico-chimiques dans la cellule. Et ça, ça va constituer un signal pour elle, à l'origine d'une activation cellulaire. Alors, je vais prendre un exemple ici d'une cellule au repos qui a moins 70 millivolts, qui a un cerf de plus dans le cytosol qui est nul, le cerf de plus, il est dans les citernes du réticulum. Là, c'est la cellule, entre guillemets, au repos. Elle n'est pas activée. Alors, je vais prendre un exemple concret, la cellule musculaire strié-esquelettique qui est au repos. Quand elle, elle va recevoir un messager qui est l'acétylcholine, qui, en se fixant, va ouvrir un canal à Na+, le Na+, va rentrer, ça va générer un changement de cette condition de base, de ce moins 70 millivolts. Le potentiel va changer. Il va y avoir une dépolarisation. Et ça, c'est à l'origine d'un signal. La cellule va y répondre en générant des potentiels d'action qui vont aboutir à la contraction de la cellule. Donc là, on a une rupture de l'état initial, un état physique ici, une dépolarisation. rupture qui entraîne une activation cellulaire. Deuxième exemple, je vais prendre la cellule du foie qu'on avait abordée dans les cours précédents. Sa2+, est nulle ici. Quand elle reçoit de l'adrénaline, ça aboutit via la voie de PIP2-IP3 à l'ouverture d'un canal et à la sortie de Sa2+, le nom de son radion électrochimique. Du coup, Sa2+, il n'y en avait pas du tout avant. Là, il sort, il va s'accumuler dans le cytosol. Sa2+, augmente. Là aussi, j'ai un changement de ma condition initiale et c'est interprété par la cellule comme un signal qui fait qu'à la fin, elle va y répondre. Et c'est quoi à la fin ? Nous, on connaît ça en plus. Ça aboutit à l'hyse du glycogène en glucose. Le glucose qui est ensuite libéré dans le sang. Quatrième importance biologique, les transferts de substances interviennent dans la communication nerveuse. Alors ceci sera vu l'année prochaine. Donc moi, là, je dis juste l'idée générale, très, très rapide, très, très résumée. Alors effectivement, au niveau de la communication cellule 1, cellule 2, par l'intermédiaire des synapses, il y a bien intervention de transferts de substances, notamment, entre autres, l'exocytose des neurotransmetteurs. Et lors du potentiel de l'action, lors de sa genèse et lors de sa propagation, il y a aussi intervention de transferts de substances, des transferts de Na+, et K+. Alors l'idée générale, ça c'est un potentiel d'action. L'idée générale, c'est qu'au repos, on l'a montré tout à l'heure, c'est qu'au début du potentiel d'action, il va y avoir des canaux qui vont s'ouvrir, où du Na+, donc va rentrer. En rentrant, donc les Na+, finalement, PNa va être un petit peu plus grand que Pk, par rapport à tout à l'heure. Donc mon potentiel, au lieu d'être à moins 70, il va peut-être être à moins 60, par exemple. Ensuite, il va y avoir plein de canaux Na+, voltage-dépendants qui vont s'ouvrir. Du coup, PNa va devenir énorme par rapport à Pk. Du coup, E-repo va tendre vers le plus 57. On le voit ici. Alors si je ne fais que ça, je stagne à E-na. Mais en fait, ces canaux vont se refermer, et des canaux K+, voltage-dépendants vont prendre le relais. Et du coup, Pk va être bien plus grand que PNa. Du coup, je vais tendre vers moins 85. C'est la fameuse courbe qui est ici en vert. Jusqu'à là. Et dès qu'ils vont se fermer, Pk va du coup diminuer. Il n'y aura plus que les canaux de fuite en question. Et je vais revenir à mon potentiel ici. Bon là, je suis allé très très vite. Mais l'idée, c'est que les transferts de substances dans la communication nerveuse sont super importants pour tout ce qui est potentiel de l'action, jeunesse, transmission, et tout ce qui est boutons synaptiques et les synapses ici. Dernier point à aborder ici concernant les rôles biologiques des transferts, c'est le cas particulier donc des transferts hexagoniques de H+, au niveau des ATP synthétase. On trouve ça notamment au niveau de la membrane d'éthylacuïde et au niveau de la membrane interne des mitochondries. Alors tout à l'heure, on avait vu que par couplage chimio-osmotique, des réactions redox hexagoniques permettaient de pomper activement des H+, d'où un gradient électrochimique de H+. Ces H+, une fois qu'ils sont pompés, vont pouvoir faire le sens inverse, passer par ces protéines-là qui s'appellent les ATP synthétase et du coup libérer de l'énergie. C'est un passage hexagonique de H+. Et ces protéines-là sont des enzymes qui peuvent récupérer cette énergie libérée pour faire une réaction endergonique qui est justement la réaction endergonique ADP plus P donne ATP. Dans ce cas, on a bien un couplage osmo-chimique. Donc libération d'énergie suite à un passage hexagonique à travers une membrane de protons permet de faire une réaction chimique. Là, on a le mécanisme principal de formation d'ATP dans les cellules. En bilan, on peut donc faire ce schéma bilan-là qui nous représente les modalités de passage. Donc diffusion simple, facilité, les transports actifs primaires et secondaires. Je n'ai pas mis le cas des mitochondries et des chloroplastes ici avec l'aspect énergétique. Donc ça, c'est les transports individuels. On a les transports cytotiques, endocytose, exocytose. Donc ça, c'était les modalités. Et ça permet donc plein de rôles qu'on a vus ici. Et dans les sujets qu'on vous demande, des fois, il y a le lien structure-fonction. Donc effectivement, les structures concernées, ce sont les lipides et les protéines. La fluidité membranaire est aussi importante. Et c'est ça qui permet donc les différents passages et donc les différents rôles. Et ça, c'est ça qui permet d'être un petit peu de rôles.